Lors du Computex, parmi toutes les nouveautés présentées, Couleur Master a dévoilé un nouveau boîtier se voulant entrée de gamme, mais ayant beaucoup des caractéristiques des plus grands boîtiers du moment, le Masterbox Lite 5. Petit frère du Masterbox 5, le Masterbox Lite 5 se destine aux petites et moyennes configurations et reprend esthétiquement les très caractéristiques de ses célèbres grands frères, les Mastercase. Faisant 20 cm de large, 45,4 cm de haut et 46,8 cm de long, il ne pèse que 5 kg, ce qui en fait un boîtier léger, mais pas fragile pour autant. Compatible avec les cartes mères en ATX, Micro ATX et Mini ITX, il pourra accueillir les configs les plus petites comme les plus imposantes sans aucun problème. Sur les côtés, il se part d'un panneau latéral pleine taille en plexiglas fumé à gauche et d'un panneau classique à droite. Sur un boîtier à ce prix, avoir un panneau pleine taille en plexiglas est déjà une excellente chose, mais Masterbox Lite 5 réserve encore bien des surprises. Sur cette vitre sont montés des anneaux en caoutchouc dans les trous de fixation, anneaux dans lesquels tu peux au passage laisser les vis sans craindre qu'elles ne tombent. Le concept du panneau en plexiglas a été repris pour le front panel, qui est lui aussi en plexiglas fumé et laqué pour que tu puisses voir les ventilateurs au travers s'ils sont éclairés. Reprenant la forme des front panel des Mastercase, il se retire en le tirant simplement par le bas pour pouvoir monter des ventilateurs ou un radiateur de watercooling. Tu as sûrement déjà dû voir les deux bandes de couleurs rouges en haut et en bas de ce front panel. Il s'agit en fait d'inserts dont 3 packs de couleurs sont fournis avec le boîtier pour aller avec tous les builds. Si t'as une imprimante 3D, Cooler Master a même mis les plans de ces inserts en ligne pour que tu puisses les personnaliser comme tu veux. Si tu veux en changer, il suffit de les dévisser pour pouvoir passer du rouge au blanc, au noir ou faire des mixes comme bon te semble. En haut du front panel, on retrouve de gauche à droite un bouton reset, les deux jacks habituels, micro et casque, le bouton power au centre, deux USB 3.0 et la LED d'activité des disques durs. En termes de refroidissement, le Masterbox Lite 5 permet de monter jusqu'à 360 mm à l'avant qu'il s'agisse de ventilateurs ou d'un watercooling, ce qui lui permet d'être compatible avec quasiment tous les watercoolings all-in-one du marché, y compris les plus imposants, et même dans certains cas de pouvoir aller jusqu'à faire un push-pull. De même, sa capacité à accueillir des ventilateurs mesurant jusqu'à 16 cm de haut te permettra d'y mettre beaucoup des plus gros ventilateurs-processeurs actuels. Un seul ventilateur de 120 mm est fourni de base à l'arrière, mais avec un bon ventilateur et ou en ajoutant un ou deux ventilateurs tels que le Purewings à l'avant, ça ne posera aucun problème. Enfin, pour finir le tour de l'extérieur du boîtier, on peut noter le fait que toutes les entrées d'air sont filtrées, que ce soit sur le front panel ou sous l'alimentation, et que le boîtier repose sur des patins en caoutchouc, de détails qu'il est habituellement assez rare de voir sur les boîtiers de cette gamme. A l'intérieur, Cooler Master a fait le choix de mettre un cache alimentation faisant toute la longueur du boîtier, et fermer à l'avant pour ne voir aucun câble, et pousser l'esthétique du boîtier le plus possible. Le Masterbox Lite 5 dispose d'ailleurs d'un double fond qui laisse 17 mm d'espace pour acheminer les câbles derrière la carte mère sans qu'ils ne soient visibles et aider au câble management. Pour le stockage, Cooler Master se base sur deux emplacements pour disques durs de 3,5 pouces, dont les paniers sont placés sous le cache alimentation à côté du bloc d'alim, et un support SSD que tu peux mettre à 4 emplacements différents selon ce que tu préfères. Quand on disait qu'il pouvait accueillir de très grosses configs, on parlait entre autres de sa capacité à accueillir des cartes graphiques qui peuvent mesurer jusqu'à 400 mm, de quoi supporter toutes les cartes graphiques du marché. Les 7 slots d'extension te permettront, eux, de mettre des cartes pour faire un SLI tout en ayant une carte son, réseau, wifi, d'acquisition, etc. En sortie de boîte, seules les deux entretoises de maintien de la carte mère sont montées sur le plateau de cette dernière, mais Cooler Master fournit un adaptateur pour visser les autres entretoises au tournuis classique selon le format de ta carte mère. Dans le bundle, la marque a inclus un système de fixation pour ventilateur hors du commun puisqu'il est à clip, tu mets une tige dans l'attache de ton ventilo, tu plaques le tout contre ton boîtier, tu mets la deuxième tige dans la première, ça écarte le bout de la première pour l'empêcher de ressortir et ça bloque ton ventilo en place. Bien pratique tant pour monter rapidement un ventilateur que pour le démonter en cas de besoin tout en le maintenant efficacement en place. Enfin, des RISLAN sont fournis dans le bundle pour te permettre de câbler au mieux ta machine et que tout soit le plus propre possible. Finalement, ce boîtier qui se veut entrée de gamme a de quoi concurrencer les plus grands et même si évidemment des concessions ont été faites sur certains points comme l'absence de sangle de câblage préintégré ou de vis à main pour les cartes graphiques, il conviendra parfaitement à l'immense majorité des configurations. On en a profité pour monter une configuration sur base de 7700K et 1080 Ti pour voir ce dont il était capable, et outre l'esthétique globale facilitée par le cache alimentation pleine taille, on a été surpris par la facilité de montage et le câble management permis par ce de Master Box Lite. Le front panel transparent, sur lequel on a monté 3 Master Fan à LED, permet de sortir le boîtier du lot et d'avoir une config à nos couleurs, littéralement, chose qui n'était jusqu'alors presque pas possible sur les boîtiers d'entrée de gamme. Si tu as des questions ou que tu l'as déjà et que tu veux nous en envoyer des photos, on est aussi là pour toi sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram ! N'hésite pas à nous donner ton avis sur la bête en commentaire, et d'ici là il ne nous reste plus qu'à te souhaiter un bon jeu et on se retrouve dans la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501